Musique Hey ! Salut tout le monde c'est Nelly ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour un petit tuto sur le raid hardcore de Destiny On avait déjà fait une série de vidéos en mode normal Et je vous avais dit précédemment que je ne m'attarderais pas sur l'étape des Gorgones Puisque je pense qu'à peu près tout le monde maîtrise cette étape Donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape du raid final Donc du boss final à savoir Athéon Et donc il y a pour se faire deux méthodes Enfin il y en a un paquet de méthodes Mais là je vais vous parler de deux méthodes en particulier La première étant relativement plus simple que la deuxième Mais les deux se valent A vous de choisir, à vous de voir quelle méthode vous parle le plus Donc on attaque avec la première méthode Qui elle pour l'instant se présente comme habituellement Trois joueurs se font téléporter Ils vont devoir tuer les oracles qui vont différemment spawn sur la planète Où ils vont atterrir Et la petite particularité c'est que lorsqu'ils vont revenir sur la salle de départ Et bien ils vont devoir tout simplement rejoindre les trois autres joueurs Au centre de la pièce Sur le pylône qui se trouve juste devant l'entrée Donc qu'est-ce qu'il va se passer sur ce pylône ? Et bien tout simplement Le porteur de bouclier va activer son espèce de globe de protection En appuyant sur le L1 de la manette de PS4 Donc je ne sais pas c'est quelle touche pour la Xbox en attendant Il se trouve tous les six sous ce bouclier Il n'est pas celui du Titan je le précise bien Et qui va donc pouvoir vous permettre de tuer et de tirer sur Athéon Sans que celui-ci ne puisse vous toucher Alors il y a quelques petites précisions à connaître La première c'est que vous ne pourrez pas utiliser de lance-roquette Puisqu'ils ne passeront pas Et la deuxième c'est qu'il faudra tout simplement dépêcher un joueur Qui va s'occuper de tuer des suppliants Qui vous tireront dessus à distance Faites très attention lorsque vous allez être téléporté à nouveau Pour les trois joueurs qui vont rester dans la salle Ne sautez pas trop tôt parce qu'il y aura l'entrave Et que si vous êtes en train de sauter Et que vous êtes donc dans le vide au moment de l'entrave Et bien cela va vous compter comme une blessure On attaque maintenant avec la deuxième méthode Qui est un petit peu plus sportive Un petit peu plus dynamique Mais beaucoup plus kiffante Il va falloir diviser votre groupe en deux groupes Et il va falloir énormément communiquer Donc pendant que trois joueurs seront téléportés Il va falloir organiser la salle avec les trois autres joueurs Il va donc falloir mettre un joueur sur le portail de Vénus Un sur Mars Et un autre joueur au milieu Sur la même petite plateforme centrale Qui sera là en appui, en soutien Pour les deux autres joueurs Il va y avoir trois séries de trois suppliants Qui vont spawn, la première sur Vénus, la deuxième sur Mars Et à nouveau sur Vénus Il faudra donc nettoyer la salle de ses suppliants Pour libérer complètement le passage des trois joueurs téléportés Lorsqu'ils vont revenir sur la salle Alors côté stratégie, je pense qu'il est préférable de mettre un petit niveau au TP Donc qui s'occupera des oracles Et un level 30 qui se téléportera avec lui Et qui sera chargé de prendre le bouclier en main Il est préférable que ce level 30 soit accompagné de joueurs possédant un lance-roquette Il est d'ailleurs même préférable que tous les joueurs possèdent des lance-roquette Afin que celui-ci puisse l'aider à vaincre le Minotaur qui se trouvera sur Vénus Alors petite précision par rapport à cette étape Il est préférable que les joueurs qui accompagnent le porteur de bouclier Ne tirent pas sur les trois mobs de la planète où ils ont été téléportés Avant que le porteur de bouclier n'ait porté la première attaque Tout simplement cela évitera aux mobs de se retourner contre le porteur de bouclier Ne lui laissant ainsi aucune chance de pouvoir en venir à bout Par rapport aux personnes qui vont rester dans la salle Il est préférable de mettre deux arcanistes L'un sur Mars et l'un sur Vénus pour pouvoir s'auto-réanimer Il est préférable d'ailleurs au passage que le porteur de bouclier soit lui aussi un arcaniste Et vous pouvez à nouveau mettre un petit niveau au milieu en support Lorsque vous attaquez la phase de Vengeance Il est préférable que tous les joueurs montent au front Et n'hésite pas à lancer toutes les armes qu'ils possèdent contre Athéon A privilégier les lance-roquette montées jusqu'à 300 Et en particulier les lance-roquette exotiques Même si certains snipers font vraiment très très mal lorsqu'ils sont super bien placés Ainsi que les chargés de certaines classes Comme par exemple la doctrine pistolero du chasseur Ou la bande nova de l'arcaniste Et voilà c'est terminé pour les petites astuces de ce boss final J'espère que ça vous sera utile Si tel est le cas n'hésitez pas à le faire savoir A partager cette vidéo Ou à nous laisser un petit commentaire juste en dessous Vous pouvez également nous contacter depuis Twitter sur le compte Zombie Factory En attendant je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao 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 !